Il y a un communiqué qui vient d'être signé par le directeur du cabinet du président de l'Ensemble pour la République qui stipule clairement que Moïse Katoumbissera, qui tient ça cette semaine, il va consulter les partenaires, que ce soit ceux de l'Union sacrée et les forces vives de la nation. Et c'est seulement à l'issue d'Ena qui donnera la position de sa famille politique. Donc ayez vos appels et je crois que d'ici là, il sera invité. Moïse Katoumbissera là et Moïse Katoumbissera va consulter que ce soit sa famille politique et les partenaires et à l'issue de ça, il donnera sa position. Puisqu'aujourd'hui, comme il l'avait dit, il doit évaluer sa participation et sa famille politique au sein de la majorité de l'Union sacrée. Nous, on n'est pas là pour vouloir faire basculer la majorité, ça n'a jamais été dans notre intention. Nous, c'est des partis, puis ça ne marche pas. La majorité reste avec le FCC. Il ne faut pas oublier que c'est les FCC, les dissidents des FCC qui seront là. Donc c'est la même machine qu'ils avaient avant, page et les FCC. Ça ne change rien, donc ils vont continuer à être majoritaires. Mais le plus important pour nous, c'est pour faire quoi ? Si c'est pour continuer avec le RAM, avec tout ce que nous sommes en train de voir, je pense que la population elle-même finira un jour par se prendre en charge. Aujourd'hui, Moïse Katoumbissera réfléchit par candidat. Moïse Katoumbissera réfléchit la situation de sa population aujourd'hui. Vous savez, même si vous voulez préparer des élections, il faut regarder aujourd'hui. Celui qui ne regarde pas aujourd'hui, qui n'amènera pas les quotidiens des Congolais aujourd'hui, même si demain il vient avec de belles phrases, je crois que la population ne va pas les suivre. Je crois que la population ne va pas les suivre.